Coucou mes petits sceptiques, aujourd'hui on va se retrouver pour une petite vidéo d'explication sur un étrange phénomène lié au milieu complotiste. Ça fait un bon bout de temps que souvent je retrouve dans les commentaires « ouais mais ces images c'est du fake, où c'est qu'elles sont les étoiles ? ». J'en veux pour preuve, c'est pas compliqué. Par exemple, ces premières images, une photo qui a été faite au cours de la mission Apollo 8. Le module était en orbite autour de la Lune, et les mecs ont fait la photo et ils n'ont pas pensé à mettre des étoiles autour. Ça semble fake. Allez hop, on passe à la suivante. Apollo 11. Alors là, s'il n'y a pas d'escroc, Apollo 11. Alors ça, on zoome dessus. C'est pareil. On voit qu'ils ont planté un décor, mais les cons, ils ont oublié de mettre des guirlandes avec des étoiles dans le ciel. Il y a juste ces petits points là, un peu bizarres, là on sait pas trop, mais depuis la Lune, il fait nuit, il devrait y avoir plein plein d'étoiles. On voit pas les étoiles. Ils ont oublié. Ah, l'ISS ! Alors ça aussi. En fait, c'est fait depuis une piscine, d'après ce qu'on dit. Et dans la piscine, pareil, ils ont oublié de mettre des petites étoiles. Ils sont bêtes, hein ? Ils n'y ont pas pensé. Alors voilà. Après, on a Pluton. Pareil, voilà. Pluton, les mecs, ils n'ont pas pensé à mettre des étoiles autour de Pluton. Mars, photographié depuis Hubble. Pareil, pas d'étoiles autour. Saturne, photographié depuis la sonde Cassini. Toujours pareil. Et on finit avec Emawari 8. Voilà, un satellite japonais de l'Ajaxa. Donc d'après les milieux initiés, l'Ajaxa serait une succursale nippone de la NASA. Donc tous les jours, l'Ajaxa nous propose des photos de la Terre. Une photo toutes les 10 minutes. Ils s'en donnent du mal, les mecs aux effets spéciaux de l'Ajaxa. Alors l'Ajaxa, vraiment, les mecs, c'est des japonais, on s'en rend compte. Parce que les gars, ils sont tellement pointilleux aux effets spéciaux. Donc une photo toutes les 10 minutes, ça implique quand même que les dessinateurs sont fortiches. Et puis des photos hyper résolues avec des nuages, tout ça. Les détails sont 500 mètres, apparemment. Les détails les plus fins qu'on peut voir, c'est-à-dire un pixel sur l'image, représentent 500 mètres. Un carré de 500 mètres par 500 mètres. Mais les gars, ils sont tellement étourdis qu'ils ont oublié de mettre les étoiles autour de la Terre. Faut-il être bête ? Enfin, sérieusement, quoi. Quand on est spécialiste des effets spéciaux, on met des étoiles partout, quoi. Je veux dire, même dans les Star Wars, les Star Trek, les Starship Troopers, voilà, quoi. Les étoiles, elles sont partout. Même dans Avatar, on voit plein d'étoiles, quoi. Et la NASA et toutes les agences spatiales au monde, ils sont tellement bêtes qu'ils oublient de mettre des petites étoiles autour des trucs qu'ils photographient dans l'espace. Donc c'est la preuve que c'est un fake ou pas ? Allez, on va détailler ça. Alors je vous explique quand même rapidement ce que c'est qu'une photo. Quand on fait une photo, le but premier, c'est de choisir un sujet. Donc c'est-à-dire que si vous voulez photographier votre belle-mère, vous allez faire la mise au point sur sa tronche et vous allez laisser l'appareil en mode automatique si vous êtes une buse en photographie. Donc l'appareil va gérer lui-même l'exposition de la photo de manière à ce que le visage de votre belle-mère soit bien exposé. C'est-à-dire qu'on voit bien ses yeux, qu'on voit bien ses joues, qu'on voit bien ses rides. Bref, c'est le visage qui vous intéresse. Voilà. C'est pas ce qu'il y a derrière, c'est pas ce qu'il y a de la quantité de lumière qui va saisir, la quantité de photons qui vont rentrer à l'intérieur de l'appareil, de manière à ce que votre image, elle soit la plus ressemblante avec ce que vous voyez à cet instant. C'est le but de la photo. Il faut savoir qu'un appareil photo est beaucoup moins sensible que votre œil. C'est-à-dire que notre œil est capable de discerner ce qui est dans l'obscurité et ce qui est dans la lumière de manière beaucoup plus performante qu'un appareil photo. Parce que nous, derrière, on a le cerveau qui analyse ça en direct. Donc, il permet de traiter chaque information d'image de manière individuelle. C'est ce qui nous a permis de survivre jusqu'à maintenant. L'appareil photo, lui, va faire une moyenne. Il va faire la moyenne de votre photo et va exposer votre photo de manière la plus homogène, la plus moyenne par rapport à ce qu'il reçoit, ce qu'il analyse. La suite, c'est quoi ? Si vous voulez avoir une photo qui soit ressemblante avec ce que votre œil voit, et encore des fois, ça dépend comment elles sont faites, on dit qu'on fait du HDR. C'est des images à haut rendement dynamique. C'est-à-dire que vous allez faire plusieurs photos, 3 ou 5 ou 7, autant que vous voulez, et que l'ordinateur va traiter les parties sombres et les parties lumineuses de toutes ces photos, va les compiler ensemble et va ne faire qu'une seule image. Donc, on appelle ça des photos en HDR. Vous allez chercher sur Google ou sur votre moteur de recherche, Quant ou Safari, je ne sais pas, et vous allez voir à quoi ressemblent ces photos. En l'état, les photos qui sont proposées par les agences spatiales sont rarement traitées en HDR. Ça arrive qu'il y en ait certaines qui le soient, mais la plupart du temps, elles ne le sont pas. Par exemple, les photos d'Apollo, pour faire du HDR avec du film argentique, ce n'était pas forcément possible. C'était même carrément impossible. Pour l'ISC, c'est pareil. Les spationautes qui sont à bord utilisent des appareils photo Nikon, donc c'est des réflexes numériques. Ils ne vont pas s'amuser à faire 36 000 poses de manière à faire des traitements HDR. Ça ne leur sert à rien, ce n'est pas utile. Ça fait perdre du temps, inutilement. Pour toutes les autres images qui sont issues des sondes spatiales, New Horizons pour Pluton, Hubble, par exemple, pour Mars, Cassini-Huygens pour Saturne, c'est pareil. La sonde va faire des tas de photos, on appelle ça des photos en RAW, mais ces photos seront exposées de manière à capter le maximum d'informations intéressantes par rapport au sujet photographié. En l'état, ici, ils ne cherchent pas à photographier les étoiles, ils cherchent à photographier Saturne et ses anneaux. Le reste, ils s'en foutent complètement. Donc les images sont exposées convenablement par rapport à Saturne, par rapport à la lumière qui touche Saturne et qui réfléchit vers l'appareil photo. Maintenant, je vais vous montrer ce que ça donne si on veut voir des photos avec des étoiles. C'est encore des photos qui m'appartiennent. Et ce que je vais vous montrer, encore une fois, vous allez pouvoir le reproduire vous-même avec vos appareils photo. Je vous avoue sincèrement qu'avec un P900, je ne sais pas trop comment vous allez pouvoir le faire, mais ça ne me semble pas impossible. Là, pour le coup, j'ai fait ces photos avec un Nikon D500. On va prendre cette photo. Toujours dans les données EXIF, Nikon D500. Focal 280 mm, c'est-à-dire que j'avais un 70-200 avec une TC 1.4 dessus. Donc c'était à 280 mm. J'étais en manuel, évidemment, etc. F4. Vitebs d'obsuration, une seconde. Eh oui. Sensibilité ISO, 51 200. Si vous voulez faire des photos d'étoiles, il va falloir jouer sur plusieurs paramètres. Les premiers paramètres, c'est le temps de pose. Si vous voulez faire des photos d'étoiles, il faut savoir que les étoiles, c'est très peu lumineux. Il va falloir exposer un certain temps. Si vous faites une photo avec un plan d'exposition similaire à ce que vous allez faire en plein jour, c'est-à-dire un demi-ième de seconde, etc., vous n'allez rien voir. L'image sera complètement noire, vous ne verrez que dalle. Donc si vous augmentez le temps de pose sur vos photos, ça fait rentrer plus de lumière. Et par contre, voilà ce que vous obtenez. La Terre aura tourné. Oula, j'en entends certains qui grincent des dents. Non, attention, non, calmez-vous. La Terre aura tourné, c'est ma vision. Et pendant cette rotation, votre appareil sera resté fixe. Et voilà, les étoiles se seront déplacées. On regarde les exifs de cette photo. F4, toujours pareil, l'ouverture à 4. Et 20 secondes de pose. ISO, 20 000. Donc, deuxième paramètre qu'on va regarder, c'est la sensibilité en ISO. La sensibilité en ISO, c'est ce qui va vous permettre de capter plus de lumière avec votre appareil. Quand vous faites des photos en plein jour, je vous conseille de garder votre sensibilité ISO à 100 ou 200. Ça dépend quelle est la bonne valeur minimale de votre appareil. Ça vous permet d'avoir une bonne dynamique d'image et de ne pas avoir de grain. Par contre, si vous voulez faire des photos dans les milieux qui sont très sombres, vous augmentez la sensibilité en ISO. Et plus vous augmentez la sensibilité en ISO, plus votre appareil va être sensible à la lumière résiduelle. Et ça permet de faire des photos dans des lieux très sombres. Le dernier paramètre sur lequel on va pouvoir jouer, c'est l'ouverture. L'ouverture va jouer sur le diaphragme de votre objectif. Le diaphragme, c'est comme l'iris de votre oeil. Quand il fait nuit, votre pupille va être complètement dilatée. C'est parce que votre iris va réagir en fonction du manque de luminosité. Donc l'iris va s'ouvrir. Votre pupille est plus grande. Il y a plus de lumière qui rentre dans votre oeil. Et ça vous permet de mieux voir dans l'obscurité. En revanche, en plein jour, votre pupille est toute petite. C'est que votre iris a réagi en fonction de la luminosité. Et a fermé votre pupille de manière à ce que vous ne soyez pas ébloui par la lumière. Et bien, le diaphragme de l'objectif, c'est exactement pareil. Le diaphragme, quand il fait nuit, quand il y a très peu de lumière, vous l'ouvrez. Donc pour ouvrir le diaphragme à la lecture sur les données EXIF, plus le chiffre est bas, plus votre diaphragme est ouvert. Donc ça peut monter à 1, 4, 1, voilà. Et plus votre diaphragme est fermé, plus le chiffre sera élevé. Voilà. Donc pour résumer, pour faire des photos de nuit, il faut augmenter la sensibilité en ISO, augmenter le temps de pose, et ouvrir le diaphragme de l'objectif. Maintenant, je vais vous montrer ce que ça donne sur la Lune. La Lune, on peut la photographier de la Terre. Et est-ce qu'on peut photographier la Lune et les étoiles qui sont en arrière-plan ? Et bien, c'est ce que je vais vous montrer. Je répète encore. Tout ce que je vous montre, vous allez pouvoir le refaire. On commence avec cette première image. Alors là, c'est une photo, je vous le dis, elle a été faite de nuit. Elle a été faite de nuit. On regarde, vitesse d'obsuration, 3 secondes. Sensibilité, 51 200. Ouverture, f4. 51 200, c'est sensible. Voilà. Mais c'est clairement surexposé. Deuxième image. Sensibilité ISO, 10 000. Donc, l'appareil est moins sensible. Le capteur est moins sensible. On reste toujours à f4 et 3 secondes de pause. On voit les étoiles. Donc la photo a bien été faite de nuit. Troisième photo. Toujours f4, 3 secondes. Sensibilité ISO, 3200. On voit toujours les étoiles. Quatrième photo. Ouverture f4. Viteve d'obsuration, un quart de seconde. Donc là, il y a moins de lumière qui est rentrée dans l'appareil. Et on est toujours en sensibilité ISO, 3200. On voit quelques étoiles. Et finalement, le truc qui était lumineux, c'était la Lune. Cinquième photo. Toujours la même ouverture, f4. 1 centième de seconde. Donc le temps de pause est encore plus court. Toujours 3200 ISO. Dernière photo. Toujours f4. 1.250 de seconde. Toujours 3200 ISO. Et là, on commence à voir des détails sur la surface de la Lune. On va recommencer avec un zoom un peu plus puissant. Voilà. Donc f4, un quart de seconde, 16000 ISO. F4, un quart de seconde, 6400 ISO. F4, un quart de seconde, 3200 ISO. F4, un centième de seconde, 3200 ISO. F4, un mille deux cent cinquantièmes de seconde, 3200 ISO. Hop, pardon. Hop, voilà. On voit les détails à la surface de la Lune. Et encore, on voit que cette partie-là, elle est encore cramée. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On ferme l'objectif. Donc diaphragme est fermé à 9. Un centième de seconde, ISO 100. Et là, voilà. Toute la partie de la Lune, tout ce qu'on veut de la Lune, est correctement exposée. Elle est légèrement sous-exposée, je dirais. Par contre, on voit bien le relief, qui sont éclairés, les parties dans l'ombre, les parties dans la lumière. On voit les mers, on voit le limbe de la Lune. Tout ça, c'est parfaitement défini. Et ça, vous allez pouvoir le refaire avec vos appareils photos. Mais quand on voit bien la Lune, quand la Lune est bien exposée, eh bien, on ne voit plus d'étoiles. Si sur les films ou les photos qui ont été faites depuis l'espace, on ne voit pas les étoiles, c'est à cause de contraintes photographiques. L'appareil faisait sa mesure sur le sujet qui était photographié. Comme moi, mon appareil a fait la mesure sur la Lune. Donc, il expose convenablement la Lune. Mais par contre, en faisant ça, on ne peut plus saisir la lumière des étoiles. Et là, je vous montre, en direct, ce que ça donne. Donc, en filmant. Voilà, on voit les étoiles. La Lune est surexposée. On ne voit plus aucun détail sur la surface de la Lune. On voit la lumière cendrée. On voit quelques étoiles. Et voilà. Pour finir, si on ne voit pas d'étoiles, ce n'est pas parce que ça a été faked. Ce n'est pas parce qu'on a cherché à vous feinter. Si on cherchait à vous feinter, on aurait émis des étoiles. Ce serait tellement simple à faire. C'est des petits points à rajouter dans le ciel. Donc, si on ne voit pas les étoiles, ce n'est pas parce que c'est un fake ou bien un quoi que ce soit. Les gars, ils réfléchissent quand même. Si on ne voit pas ces étoiles, c'est que tout simplement, techniquement, ce n'est pas possible. C'est un exercice qui est très simple à faire. Vous pouvez l'expérimenter vous-même. Et en l'expérimentant par vous-même, vous serez peut-être sur la voie des chercheurs de vérité. La vie ne se résume pas à YouTube. Allez, bye bye. Et à la prochaine.